Bonjour à tous ! Dans cette vidéo, je te propose de t'expliquer simplement comment lire des images et des antécédents à l'aide de la représentation graphique d'une fonction. Pour ça, on va faire ensemble plusieurs exemples puis je te proposerai à la fin une petite fiche de révision avec la méthode à bien retenir. On y va ! Comment lire graphiquement une image ? Avant de commencer, je te rappelle le vocabulaire à connaître quand on étudie la représentation graphique d'une fonction comme celle-ci. L'axe horizontal, celui-ci, c'est l'axe des abscisses sur lequel sont représentées les différentes valeurs de x. L'axe vertical, celui-ci, c'est l'axe des ordonnées sur lequel sont représentées les valeurs renvoyées par la fonction f. C'est ce qu'on appelle l'image de x. Retiens donc que c'est sur cet axe des ordonnées qu'on va venir lire les images. On y va avec un exemple. Ici, on souhaite déterminer l'image de 1 par la fonction f. Une fonction, tu peux imaginer que c'est comme une machine qui quand on lui donne une valeur, nous renvoie une autre valeur. Ici, on cherche l'image de 1, donc quand je donne 1 à cette fonction, quelle valeur elle me renvoie. Pour faire ça, je viens me placer sur l'axe des abscisses, sur l'axe des x, à x égale 1. Et je regarde, en projetant sur la courbe, puis par lecture graphique, l'image de 1. Quand je donne 1 à la fonction f, elle me renvoie l'image . On peut aussi l'écrire comme ça. f de 1 égale –1. L'image de 1 par la fonction f est –1. Voilà. On réessaye avec un deuxième exemple. Déterminer cette fois l'image de –1 par la fonction f. Donc quand je donne –1 à la fonction, je viens me placer sur l'axe des x en –1. Et je cherche quelle image, quelle f de x elle me renvoie. Je projette sur la courbe, puis sur l'axe des ordonnées, et je trouve ici 3. f de –1 égale 3. L'image de –1 par la fonction f est 3. Maintenant qu'on sait lire une image, on va voir comment lire un antécédent. Les antécédents, eux, ils vont venir se lire sur l'axe des abscisses. Par exemple, pour déterminer un antécédent de 3 par la fonction f, ça revient à dire pour quelle valeur de x la fonction me renvoie 3. Ou on peut aussi dire qu'on cherche les valeurs de x qui renvoient f de x égale 3. Pour déterminer les antécédents, je viens me placer ici, à f de x égale 3. Et je trace une droite parallèle à l'axe des abscisses pour venir repérer facilement toutes les valeurs de x pour lesquelles f de x égale 3. Autrement dit, toutes les intersections avec la représentation graphique. Et là je vois qu'il y a une intersection ici. Je projette sur l'axe des x pour retrouver la valeur de cet antécédent de 3. Ici, lorsque x égale –1, f de x égale 3. Je peux aussi écrire f de –1 égale 3. Ou tout simplement, –1 est un antécédent de 3 par la fonction f. Parfois, il peut y avoir plusieurs antécédents. Regarde avec ce deuxième exemple. On va reprendre tranquillement la méthode pour vérifier que tu as bien compris. On cherche ici les antécédents de 1 par la fonction f. Donc pour quelle valeur de x, la fonction me renvoie 1. Je viens me placer ici à f de x égale 1 puisque je cherche les antécédents de 1. Je trace une droite parallèle à l'axe des abscisses pour repérer facilement toutes les valeurs de x pour lesquelles f de x égale 1. Et là je vois qu'il y a 3 intersections. Je projette sur l'axe des abscisses pour lire les valeurs de ses antécédents. f de –2 égale 1, mais aussi f de 0 égale 1 et f de 2 égale 1. Je peux également écrire directement que les antécédents de 1 par la fonction f sont –2, 0 et 2. Voilà pour ces exemples. Je te propose pour finir une petite fiche de révision avec la méthode à retenir. Quand tu as la représentation graphique d'une fonction, il faut bien avoir en tête que l'axe des abscisses, l'axe des x correspond aux antécédents, et celui des ordonnées correspond aux images. Si tu veux déterminer l'image de x, la méthode à suivre c'est la suivante. Tu commences par te placer en x sur l'axe des abscisses, et tu trouves le point de la courbe correspondant, et ici, en ordonnée, tu lis l'image de x, c'est-à-dire f de x, tout simplement. Si tu veux déterminer les antécédents, par exemple ici pour les antécédents de 2, tu traces tout simplement la droite parallèle à l'axe des abscisses qui passe par 2, et tu lis en projetant sur l'axe des abscisses les antécédents. Voilà, j'espère avoir été clair dans mes explications, et que tu as maintenant bien compris comment déterminer des images et des antécédents par lecture graphique. Je te souhaite bon courage pour tes révisions, et à bientôt !